Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Joliette pour l'acquisition d'une de nos élèves, Mégane. Ça fait 7 mois qu'elle essaie d'acheter et elle a enfin réussi. Elle a acheté maintenant un duplex qu'elle va pouvoir transformer en quadruplex afin de créer une équité de plus de 250 000 $. Après 10 offres d'achat refusées, c'est enfin sa première acquisition qui va pouvoir lui servir de levier financier pour la suite. C'est super important de ne pas lâcher, comme vous pouvez le voir. La persévérance, c'est payant. Je m'appelle Mégane Moreau. Pour trouver l'immeuble, ça m'a pris environ 7 mois. J'ai commencé mes recherches actives au mois de janvier environ. Aujourd'hui, j'ai acheté un duplex qui est 2,7,5 que j'aimerais transformer en 4 duplex. Donc, faire 2,4,5 et 2,3,5. Avec ça, je vais créer une équité qui est environ de 250 000 $. Voilà, c'est ça mon projet aujourd'hui. Une des raisons pourquoi, dans le fond, ça n'a pas fonctionné, que j'ai dû faire une dizaine de promesses d'achat, c'est vraiment parce qu'on était dans un marché extrêmement vendeur. J'ai fait plusieurs promesses d'achat qui étaient en surenchère, même parfois jusqu'à 100 000 $ de plus. Donc, c'était un peu décourageant, mais je ne me suis pas découragée parce qu'Imo Academy était derrière moi. Mais, dans le fond, il y a eu deux visites que j'ai eu des promesses d'achat acceptées. Puis, dans le fond, la première, c'est qu'on a fait la visite puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vente de bœuf qui n'avait pas été déclaré. Et puis, la deuxième, c'était vraiment au niveau du financement avec la case des jardins. Donc, voilà. Pour ce projet-ci, dans le fond, effectuer les rénovations et tout, je me donne un objectif d'un an, afin que dans un an, tous les quatre ruplets soient complétés. Puis, dans le fond, après ça, c'est certain que j'aimerais continuer à investir en immobilier. Ce que j'aimerais peut-être faire pour le prochain, ce serait un flip ou quelque chose de différent que du multilogement, mais à voir. Je me compte vraiment chanceuse d'avoir Imo Academy au travers de la transaction parce qu'on m'a vraiment aidée, les coachs m'ont vraiment aidée à plusieurs étapes au niveau de la transaction, que ce soit à la prospection, dans le fond, pour trouver un immeuble rentable. Au niveau des calculs de rentabilité, parce que je crois que toute seule devant un immeuble, je n'aurais pas su savoir quel immeuble était bon, quel immeuble n'était pas bon. Donc, ça m'a vraiment aidée, l'Imo Academy m'a vraiment aidée, dans le fond, à savoir quel immeuble était bon, mais surtout comment l'optimiser, quoi faire avec un immeuble. Donc, voilà. Si toi aussi, tu veux faire ta première acquisition en immobilier, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Tu auras droit à un appel de 30 minutes avec un de nos coachs. Recommence. Si toi aussi, tu veux faire ta première acquisition en immobilier, clique sur le lien ci-dessous et tu pourras avoir un appel de coaching de 30 minutes gratuits avec un de nos coachs. Sous-titrage Société Radio-Canada